Salut Booktube ! Je reviens après un petit temps en dehors de internet parce que j'en avais vraiment besoin puisque ça ne vous aura pas échappé la nouvelle année. Donc déjà très bonne année à tous, j'espère que vous aurez tout ce que vous voulez en cette année 2024. Et donc qui dit nouvelle année, c'est un peu la transition sur Youtube et sur Booktube en particulier. On fait un petit peu un bilan, une rétrospective de l'année passée et des souhaits et des précisions pour l'année à venir. Donc au niveau de la rétrospective, je vais surtout faire une rétrospective livresque avec ce que j'ai lu, des statistiques, etc. Et oui, vous allez m'entendre parler de petit p dans cette vidéo. Celles et ceux qui ont fait un petit peu de statistiques verront que je me suis un petit peu amusée. Rien de bien fou, je vous rassure. Cette rétrospective sera aussi l'occasion de vous partager quelque chose que j'avais commencé pour moi l'année dernière pour un petit peu le tester, le mettre en avant et que j'avais aussi fait en test à Lucie et Pénélope. Et il s'agit d'un tableur Excel automatisé que je vous présenterai du coup et qui sera disponible dans la description. N'hésitez pas à aller le récupérer si ça vous intéresse. Je vous expliquerai un peu comment ça marche. Et enfin, cette vidéo aura pour but également de faire un petit point sur l'année YouTube-esque, sur les choses à venir pour cette année parce que je vous avoue qu'il va y avoir pas mal de changements. Et du coup, c'est intéressant pour ceux qui me suivent depuis un moment ou même si juste vous voulez savoir un petit peu les tenants et aboutissants de la chaîne, ce qui va se passer cette année. Et sans plus de préambule, donc je vais commencer tout de suite avec mon bilan. J'avais un objectif de 100 livres à lire dans l'année, sachant que sur le tableur Excel justement, où j'ai lu mes statistiques, etc., je ne mets pas les graphiques. Et donc j'ai réussi à lire 100 romans. Et en ajoutant les graphiques sur Goodreads, j'ai lu 143 livres, ce qui me satisfait amplement. C'est absolument génial. Pour moi, c'est vraiment très très bien. Je vais prendre mes petites notes antisèches parce que je ne me souviens pas de tous les chiffres que j'ai notés. Ça fait quand même 27 842 pages, ce qui est quand même considérable quand on y réfléchit bien. Donc voilà, je suis extrêmement satisfaite. Le mois où j'ai le plus lu, c'est le mois de mai, où j'ai réussi à lire 13 romans. Et par contre, en août, j'ai lu 4 romans. Et quand je dis lu, c'est-à-dire que j'ai terminé 4 romans. Sachant qu'en août, j'ai lu 380 pages. Donc c'était des romans qui étaient déjà bien terminés. Mais c'était ma panne de lecture. Donc c'est normal. Donc je suis vraiment très satisfaite de la quantité que j'ai pu lire. Par contre, dans la qualité, c'est pas forcément trop ça. Puisque j'ai une moyenne de notation à 3,3 sur 5 au niveau des romans. Sachant que j'utilise donc mon tableur où je mets des demi-étoiles. Donc c'est un peu plus précis que si on utilisait les notes sur Goodreads. Mais du coup, j'ai 3,35 sur 5 de moyenne. Ce qui n'est pas incroyable. Et j'ai quand même d'INF. Donc abandonné 18 livres en cours. Ce qui fait 17% de mes lectures. Donc on est quasiment sur un cinquième. Ce qui est absolument énorme. Je reviendrai là-dessus sur mon bilan littéraire global, livre par livre. Parce que vous avez été plus nombreux à demander plutôt une tier liste plutôt qu'un top flop. Donc on reviendra sur les livres que je n'ai pas finis. Mais il y en a beaucoup pour lesquels c'était juste un manque d'intérêt de ma part. Et du coup, c'était pas forcément des livres qui étaient absolument catastrophiques. Mais c'est juste que je n'avais pas forcément l'intérêt de continuer. Sans aucune surprise, j'ai lu majoritairement de la fantasy à 62%. 14% de contemporains, c'était surtout les audios pour le coup. 12% de SF et 7% de romances. Je pense qu'Ali Islewood fait une grande partie de la romance. Honnêtement, comme vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, je m'éloigne un petit peu de tout ce qui est marketé comme YA. Et donc, c'est pour ça que je me suis principalement tournée sur de l'adulte. On est à 67% de romans adultes qui ont été lus. Et je me suis intéressée à savoir si la tranche d'âge cible était associée à la note. Et si on avait par exemple des moins bonnes notes en young adulte. Ce qui était un a priori que j'aurais pu avoir. Et finalement, on voit que pas du tout. Puisque les notes moyennes sont à peu près les mêmes sur les trois groupes. Donc jeunesse, YA et adulte. avec un petit p à 0,51. Donc vous voyez que c'est pas du tout significatif. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est qu'on approche d'une tendance significative pour les abandons. Et on va voir notamment que je n'ai abandonné aucun jeunesse. Peut-être aussi parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à lire, beaucoup plus courts souvent. Et que j'ai abandonné beaucoup plus de young adulte. Peut-être que du coup, au niveau des young adultes, il y a une plus grande tendance de ma part à les abandonner quand ils ne me conviennent pas. Mais que de façon globale, j'arrive à plutôt bien sélectionner mes livres pour que sur toutes les tranches d'âge, on ait à peu près les mêmes notes moyennes. Sans surprise également, j'ai lu principalement en anglais à 64%. Et le reste était du français, évidemment. Et pareil, je me suis demandé si ce n'était pas associé à une notation plus sévère de ma part en français puisque j'ai tendance à être plus tétillonne sur la formulation, sur l'écriture puisque c'est aussi quelque chose sur lequel moi je travaille personnellement. Mais pas du tout, c'est pas du tout du tout associé à une note ni à un abandon. Donc pour le coup, ça n'a pas l'air de gêner mes lectures quand elles sont bonnes. Ensuite, chose qui est assez intéressante, plus sur le plan du public cible que je représente et sur le plan du milieu éditorial de façon générale par rapport aux idées préconçues qu'on peut avoir spontanément, sans aucune sélection quelconque puisque ce n'est pas du tout quelque chose qui va orienter une décision de lire ou non un livre. J'ai lu 70% d'autrices et 28% d'auteurs. Il y a 2% qui se baladent mais il y avait des non-binaires dedans. Donc c'est normal. Et donc je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on garde un milieu éditorial qui est avant tout fait d'hommes mais c'est de moins en moins vrai et en particulier dans les secteurs young adultes où pour le coup il y a une énorme majorité d'autrices ce qui est un problème en soi parce qu'elles sont souvent décrédibilisées aussi par ce biais-là. Mais moi quand je considérais que c'était adulte, même si c'était marketé comme young adulte, je le mettais moi-même en adulte. Et c'est intéressant de voir que même en ayant lu majorité de fantasy adulte, j'ai quand même une immense majorité de femmes. Et quelque chose pour lequel je suis très très contente, c'est que j'ai lu 51% de nouveaux ou nouvelles auteurs et 49% d'autoristes que je connaissais déjà. Et donc je trouve que c'est hyper bien parce que d'avoir un 50-50 ça permet d'avoir quand même des auteurs que je redécouvre, que je continue à lire ce qu'ils ont écrit mais je découvre énormément. Et donc ça je trouve que c'est vraiment parfait et c'est juste le ratio que j'aurais espéré. Donc je suis vraiment hyper contente de ça. Donc voilà un petit peu pour mon bilan de cette année 2023 sur le plan de la lecture. Je suis vraiment très satisfaite comme je l'ai dit. Il y a eu quelques petites pannes de lecture mais bon ça c'est pas très grave. J'en ai profité pour faire autre chose. Il y a eu un mois aussi un petit peu plus compliqué pour moi à la fin de l'année. Vous l'avez vu par la planche de vidéo notamment. Pour 2024 sur le plan de la lecture, j'espère faire à peu près pareil avec des livres un petit peu meilleurs si possible. Je vais continuer sur cette lancée. Je n'ai pas particulièrement d'attente. Je me suis mis un objectif sur Goodreads à 100 romans. J'essaie d'être assez large. Si je ne le réussis pas, c'est pas grave. En plus j'ai aussi les mangas et les graphiques qui comptent. Donc pour ça, c'est pas grave. En complément du coup de ce point livresque, vous avez vu mes graphiques un petit peu que je vous ai sortis. En dehors des graphiques vraiment statistiques purs qui ça, ça a été fait par un logiciel à part de mon côté. Mais sinon, les graphiques que je vous ai montrés avaient été tirés de mon tableur Excel, donc de mon tableur de lecture. Et du coup, c'est ce tableur que je vais vous mettre à disposition si ça vous intéresse. Donc il sera dans la description. J'ai fait un Google Drive où je vous le partage. N'hésitez pas à le télécharger, à le modifier vous-même de votre côté. C'est un tableur du coup aussi automatisé que possible. Tout n'est pas forcément à utiliser pour tout le monde. C'est vraiment à vous, à compléter selon ce qui vous intéresse, vous vous paraît pertinent. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans les choses qu'il faut compléter de façon obligatoire, il y a donc les lectures en cours. Et donc pour les lectures en cours, on complète un petit peu tout avec la date de début, la date de fin, le nombre de pages, le titre, l'autorisme, le genre, le format, etc. Ça dépend vraiment de vous. Pour le coup, il y a des choses, si ça ne vous intéresse pas, vous n'êtes pas obligés de les remplir. À partir de ce tableau de lecture, vont se faire automatiquement les statistiques de lecture. Par ailleurs, dans d'autres onglets, il y a les sagas en cours. Idem, ça c'est des choses qui sont à remplir au fur et à mesure. Et ça va faire un global de sagas à la fin. Dans l'onglet statistiques, il y a un global de sagas, sagas terminées, sagas abandonnées et le bilan en fait au final. Idem, il y a un onglet qui s'appelle pile à lire. Et donc là, il faut remplir la pile à lire au début de l'année. Et ensuite, la pile à lire se remplit automatiquement en fonction de l'onglet achat qui est rempli. Et donc si vous remplissez l'onglet achat, ça va se mettre automatiquement dans la pile à lire. Idem, quand vous avez terminé un livre et que le livre est marqué comme terminé, le livre disparaît de la pile à lire. En tout cas, il est marqué comme lu. Et du coup, dans les statistiques, il est automatiquement enlevé du compte global. Ça permet d'avoir un truc qui est automatisé autant que possible. Il y a un peu de travail à faire au début de l'année et tout au long, au fil du temps où on remplit les livres. Mais moi, ça arrive que je ne le fasse pas pendant un mois et je mets 5-6 livres d'un coup. Ça ne pose aucun souci. Les dates de fin, c'est à titre purement indicatif. On ne va pas se mentir. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le découvrir. De toute façon, il y a une liste d'instructions que j'ai mis dans le premier onglet. C'est là-dessus que vous allez tomber. Ensuite, il faut jouer avec les onglets et découvrir tout ça. C'est sympathique. Donc, si un jour, il y a un problème, si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à venir me solliciter et je pourrais vous aider s'il y a besoin. Si vous ne comprenez pas tout, n'hésitez pas en commentaire, en message, etc. Pas de souci. Maintenant, donc, on va faire le point sur les souhaits de la chaîne et l'évolution de la chaîne en 2024 parce que je vous avoue avoir eu un petit peu des difficultés en cette fin d'année 2023 où c'était vraiment associé à un trop de... pas mal de choses et notamment par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la chaîne. Et donc, j'ai décidé de me retirer gentiment d'Instagram puisque je pense que, d'un point de vue santé mentale, je ne suis pas quelqu'un qui suit faite pour aller sur les réseaux sociaux. Je dois me faire une raison. C'est comme ça. Et donc, j'ai décidé de tirer une croix sur Instagram. Et concernant les vidéos, il y a pas mal de choses qui vont aussi changer puisque je pense que tenir le rythme que j'avais avant, ce n'est plus possible et ce n'est pas non plus quelque chose dont j'ai encore envie puisque j'ai un petit peu l'impression de devoir faire du contenu pour faire juste du contenu, des choses qui, des fois, ne m'intéressent pas forcément ou pas autant que d'autres, ne me donnent pas autant envie que d'autres. Et j'ai eu beaucoup de difficultés avec les algorithmes YouTube, avec ce qui était mis en avant, avec ce que je considère être du contenu, de qualité, etc. Et il y a pas mal de choses qui sont mises en avant, qui marchent sur YouTube, avec lesquelles, éthiquement et moralement, je ne suis pas forcément d'accord. Et donc ça a rendu ma relation avec Booktube en tant que plateforme, en tant que groupe, un petit peu compliqué puisqu'il y a de plus en plus de choses qui ne rentrent pas vraiment dans mes valeurs. Mes valeurs évoluent et j'ai l'impression que mes valeurs s'éloignent de plus en plus de ce qu'on peut avoir de façon classique sur YouTube et de plus en plus de ce qui est mis en avant, en tout cas, sur les contenus Booktube les plus connus et sur ce que l'algorithme va proposer. Je n'ai pas un contenu qui est forcément fait pour marcher. J'ai été aussi un petit peu déçue de l'évolution des abonnés par rapport à d'autres personnes. On dit toujours, il ne faut pas se comparer, etc. C'est bien beau comme ça de dire, mais dans les faits, tout le monde le fait. Donc voilà, je sais qu'il ne faut pas le faire. Mon inconscient le fait quand même. Et du coup, j'ai décidé de changer. Je ne ferai plus que quelques vidéos quand j'en ai envie. Je ne sais pas vous dire si ce sera une par mois, plus, moins. Je n'en sais rien du tout. Ce sera selon les moments. Ça dépendra des cas. À mon avis, je vais essayer aussi de faire des choses peut-être un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus originales parce que quelque chose qui me manque aussi beaucoup avec les vidéos Booktube, c'est le côté création puisque en fait, un format vlog, il n'y a aucune création qui se fait concrètement. En tout cas, à mon idée, il n'y a pas de réflexion sur le format, sur la façon de faire, sur le montage. J'avais un peu l'impression d'être dans une usine et de devoir filmer en face cam, puis monter avec deux, trois petits effets, mais c'est tout. Et donc, en fait, j'avais un peu l'impression d'avoir fait le tour des compétences que ça m'apportait. Et donc, j'aimerais bien essayer des nouvelles choses. Peut-être, peut-être pas. Ça dépendra de mon envie, de mon temps. Mais voilà. En tout cas, c'est possible. J'aimerais bien faire des choses un peu plus intéressantes et aussi, peut-être, d'autres, des sujets un peu transverses. On verra bien comment ça se profile. Mais en tout cas, il va y avoir pas mal de changements. Ne vous attendez plus à avoir autant de vidéos qu'avant. En revanche, quelque chose qui va plus ou moins changer, mais rester un petit peu de la notation, ça va être les ExploraLivres. Donc, les ExploraLivres, pour celles et ceux qui arrivent maintenant, c'est un groupe de lecture qu'on a créé avec Pénélope et Lucie qui nous a rejoints en cours de route. Et dans ce groupe de lecture, donc, on va lire tous les mois un version originale et un version française. Et donc, ça, c'est en cours depuis plus d'un an. On a eu un petit break à la fin de l'année parce que du coup, comme c'était un peu compliqué pour moi et pour les filles aussi, il y avait un petit peu de retard, on va dire, sur les lectures. Donc, c'était un peu compliqué. Et donc, ce format va un petit peu évoluer sur plusieurs aspects. Les versions originales fonctionnaient beaucoup moins que les versions françaises. Donc, on a décidé pour les versions originales soit de prendre des choses qui sont déjà traduites en français, soit de prendre des romans très courts ou très accessibles, très faciles à lire en anglais. Ça, c'était vraiment la décision pour le côté pratico-pratique. Ensuite, on va moins planifier à l'avance mais plus vous mettre à collaboration puisqu'elles vont faire sur Instagram notamment et on va faire aussi sur YouTube des votes concernant le prochain roman que l'on voudrait lire. Donc, un mois avant, à peu près, donc au début du mois, on vous fera un vote pour le mois d'après avec 3 VO et 3 VF et comme ça, vous pourrez choisir en espérant que vous soyez du coup le maximum à pouvoir nous rejoindre. Ça laisse aussi le temps de se procurer le livre, d'essayer de le trouver en occasion à la bibliothèque, etc. Une autre chose, c'est qu'il y avait le groupe Discord donc ça, ça va continuer. C'est pour le coup, moi plutôt qui vais le gérer en essayant d'être un petit peu plus investi. Comme je n'ai pas Instagram, je vais plutôt m'investir là-dessus et quelque chose que j'aimerais bien essayer. J'ai découvert une application qui s'appelle Fable ou Fable et il s'agit d'une application de groupe de lecture et donc, en fait, c'est pour faire des commentaires avec des discussions qui sont créées automatiquement, chapitre par chapitre et on peut ajouter les commentaires pour avoir des discussions sans spoil. C'est à noter qu'il s'agit aussi d'une plateforme où on peut se procurer des e-books donc ça peut être intéressant si vous ne trouvez pas un livre et qu'il est sur la plateforme par exemple. Je vous mets le lien en description. Honnêtement, je ne l'ai jamais essayé. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, si ça va fonctionner. c'est en phase pour le moment de test. Peut-être qu'à terme, on verra entre Discord et Fable lequel est le plus intéressant, le plus pertinent, etc. Selon ce que les gens préfèrent, selon ce que moi aussi je préfère. On verra. Pour le moment, Discord reste en place et Fable, on fait un test. On verra ce que ça donne. Ça peut être hyper intéressant comme façon de faire pour un petit peu discuter et échanger peut-être un petit peu plus. C'est peut-être plus simple. Je sais qu'il y a des gens qui ont un peu de mal avec Discord donc c'est pour ça. Si une appli se préférera pour vous, il y a le lien dans la description, le lien pour le Discord, le lien pour l'application et donc n'hésitez pas à me rejoindre. Dans tous les cas, pour les ExploraLibres, il y aura toujours les lives que l'on annoncera un petit peu avant. Je l'annoncerai sur ma chaîne YouTube et ce sera annoncé également sur les Instagram de Lucie et Pénélope. Mais ça, pour les lives, ça reste pareil. Voilà, je pense que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire. C'était une vidéo qui était déjà assez longue mais j'avais un gros point à faire qui est en lien avec mes grandes réflexions depuis les deux derniers mois en gros. Mais donc, je suis très satisfaite de ce qui se profile pour l'année 2024. J'espère que vous serez satisfaits pour moi également parce que c'est quelque chose dont j'avais vraiment besoin. Encore une fois, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne année. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous n'êtes pas trop fatigués pour cette reprise. Si tout ce qui se profile pour l'année 2024 vous intéresse, même s'il vous plaît, si vous avez téléchargé le recueil de lecture et le tableur de lecture, n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner s'il vous plaît. Ça fait vraiment grandir la chaîne, ça aide beaucoup. Je suis un peu obligée de le dire mais c'est vraiment important pour la visibilité de la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Ça me ferait extrêmement plaisir mais en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501